Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Lawari. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important. C'est un sujet qui tient à coeur beaucoup de personnes. Je vais vous faire bénéficier de mon expérience de pédagogue, de sportif depuis au moins une trentaine d'années. Tout d'abord pour garder la ligne, le facteur très important qu'il faut prendre en considération, c'est l'alimentation. Comme disent les spécialistes, l'alimentation faut qu'elle soit d'abord très équilibrée. C'est à dire qu'il faut manger un peu de tout durant la semaine. Éviter le gras pour priorité, éviter le sucre et éviter tout ce qui est féculents. En général, avec une bonne alimentation, on arrive à tenir la forme, mais ce n'est pas suffisant. Deuxième facteur, respecter les heures de sommeil. Dormir à temps, se réveiller à temps, faire la sieste. Suivant le programme, suivant la sieste. On n'est pas obligé de prendre une sieste de deux heures. Une sieste de cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, ça dépend du temps que vous avez. Peut faciliter la digestion et ramener, à ce moment-là, le corps à son équilibre initial. C'est à dire que généralement, la journée, quand elle est entamée à partir de huit heures du matin, après avoir, bien sûr, après avoir, pour les gens qui se réveillent tôt pour faire la prière, après avoir, après s'être réveillé le matin, même si on se rend, on reprend le lit et qu'on se réveille à sept heures et demie pour aller à travail. Généralement, la journée, elle est équilibrée par une petite pause au moment du déjeuner. Il faut que le déjeuner est pris. Il faut, de préférence, faire une petite sieste pour faciliter la digestion. Ce qui le peut, bien sûr. Si vous avez un travail continu, à ce moment-là, vous vous arrangez avec votre travail pour avoir un petit repos, parce que sinon, ça va être un facteur contraire à la santé. Donc, on a cité deux points. Premier point, l'alimentation. Deuxième point, le sommeil. Troisième point, une activité sportive. L'activité sportive, elle est très importante pour avoir un équilibre. Mais pas une activité sportive qui se fait une fois par mois, d'une manière forte, ensuite abandonnée. Ou bien ne pas la faire du tout. Non. Ce qui est important, c'est de faire une activité durant la semaine équilibrée. Au moins trois fois par semaine. Une séance, par exemple, samedi. Une autre séance le lundi. Une autre séance le mercredi. Avec un repos durant la semaine. Ou bien changer le rythme. Mais vous êtes le seul maître à bord. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, à ce moment-là, essayez de vous programmer au fur et à mesure. Bon. Bien sûr que, lorsque vous avez une séance suivie, dirigée, dans une salle, c'est les coachs, les entraîneurs, les maîtres qui font le travail. Vous n'avez qu'à suivre et suivre avec une bonne motivation. Mais si vous le faites tout seul, et chose que je vous déconseille, parce que généralement, lorsqu'on fait tout seul l'activité sportive, on a tendance à l'abandonner après un certain point. Donc, il faut travailler en groupe, de préférence. Quel que soit le prix qu'on donne pour une séance. Alors, par mois, si vous avez un emballement, essayez de voir qu'est-ce qui se passe en cas de mauvaise forme. Combien vous dépensez chez un médecin, par exemple. Donc, là, la santé, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est mieux que le fait de tomber malade. Donc, on reprend, premièrement, l'alimentation. Deuxième point, le sommeil. Troisième point, le sport. Le sport, il faut l'équilibrer. Si on parle de sport, il faut toujours essayer de faire auparavant un petit échauffement de 10-15 minutes durant la séance. s'étirer, se faire des petites tournées à l'intérieur de la salle, si c'est dans la salle, si c'est dans le stade des petits tours, si c'est à dehors, donc un aller-venu de moins 500 mètres à peu près. Il y a des endroits qui sont formidables où vous pouvez faire la marche ou la foulée. à vous de suivre. Donc, ce programme, si vous le suivez régulièrement, vous avez tendance à entrer dans un équilibre qui peut vous rendre du bien. Donc, maintenant, si on veut rentrer dans les détails, par exemple, si on a beaucoup de graisse et qu'on veut maigrir, à ce moment-là, il y a des programmes qui sont adaptés. Je peux vous souffler une idée. Dans les supermarchés, en général, il y a une tenue qu'on appelle une tenue de sudation. Vous pouvez choisir votre taille. Bon, je ne parle pas des enfants. Les enfants qui ont une certaine obésité, là, il faut s'accrocher, il faut essayer de ne pas perdre espoir et de les faire suivre par un coach. Il pourra vous conseiller encore mieux ce que vous devez faire. Pour ce qui est des adolescents et des adultes, il y a des tailles qui sont... C'est une tenue qui ressemble à un sauna. Donc, on peut la vêtir, la mettre sous le survêtement pour ne pas être... pour qu'elle ne soit pas apparente et faire une petite balade à l'extérieur pendant une heure, une heure et demie au maximum et vous verrez le résultat. Donc là, si vous suivez ce programme au moins une fois par semaine, plus les séances programmées, là, vous allez avoir des résultats. Et si vous avez vraiment besoin d'un coach, donc n'hésitez pas à me contacter dans cette page et je pourrai vous assister, je pourrai vous indiquer des coachs qui sont à la hauteur, je pourrai vous rendre service. Donc, à très bientôt. Je vous dis, si cette vidéo vous a plu, dans ce cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker. À bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.